Aujourd'hui on va voir, on ne va pas voir beaucoup de nocimes, le nocée qu'on va voir tout de suite c'est est-ce que le poel a le droit de manger, ça on l'a vu déjà plusieurs fois, que le poel a le droit de manger quand il travaille, sous certaines conditions mais il a le droit de manger et on va voir est-ce qu'il a le droit de manger plus que ce qu'il gagne, un poel par exemple qui est engagé à la cueillette des truffes, il est payé 25 shekels de l'heure, il va manger 10 kg de truffes, il a mangé pour 2500 euros le kilo je ne sais pas. Est-ce qu'il a le droit ? Alors on va voir, Michna, Orel Poel Kichout, Orel a le droit de manger Kichout donc c'est une sorte de courge qui vaut cher, un fil ou bédinard même si elle vaut un dinard, même si ça vaut vachement plus cher que ce qu'il est payé, côté bête, une grosse date, un fil ou bédinard même si elle vaut un dinard et donc il a le droit de manger même si ça dépasse son salaire. Et d'ailleurs Magmarah, sur ce sujet là, elle va continuer à être mitfalpellet, ça va être la souga d'après, est-ce que le poel il mange Michelo ou Michel Shamaim ? Ça veut dire que quand la Torah lui a donné un srut de Achila, comme si elle lui avait donné un cadeau, Michel Shamaim ou bien non, c'est une tossé fête sur son salaire, ça s'appelle Michelo, c'est-à-dire que finalement tu es payé plus avec ce qu'on appelle le panier, comme ça ça s'appelle ? Voilà. Est-ce que c'est Michelo ou Michel Shamaim ? On verra ça tout à l'heure. Donc là, je reprends la Michela. Okhaël poel kishu tafilo bédina, kotebet mafilo bédina, Rabi Lazar khasma Omer, Rabi Lazar khasma, tu n'es pas d'accord ? Il dit le khal poel yéter al-shraro. Rabi Lazar, il dit ma fitom. Alors il dit payer 100 shekel pour la journée, tu ne peux pas consommer pour 2000 shekels. C'est pas chayar. Ça ne veut rien dire. C'est un non-sens. Oui, c'est vrai. Et on verra c'est quoi la différence entre Tanaka et Chachamim tout de suite. Mais on va enseigner les bonnes mœurs à un poel de ne pas être raraftan, c'est-à-dire ne consomme pas trop. Pourquoi ? Tu ne peux pas mettre un petar befanat parce que sinon on ne va plus t'engager. Alors ici on sait que tu vas avoir une réputation de celui qui consomme beaucoup, donc les gens ne vont plus t'engager. Donc c'est un conseil qu'on te donne, c'est pour toi. Parce que c'est Moutar, Mina Torah c'est Moutar. Mais ici on avait dit, c'est Moutar, mais Mishu Amedat va à la Baït. Non, tu n'as pas compris. C'est Moutar, mais on a juste déplacé le Zman de l'Akhila, on ne l'a pas annulé. Là ici tu veux l'annuler. C'est pas chayar, tu ne peux pas. Donc Chachamim il dit c'est Moutar, mais juste qu'on va lui enseigner les bonnes manières de façon à ce qu'il n'y ait pas de chômage, en deux mots. Il n'y ait pas de problème de rupture d'emploi. Chachamim qui dit que c'est Moutar de manger plus que son salaire. C'est exactement ce que dit Tanakama, Azma Ebdel Benéem. La Gmara dit Ika Benayou, elle va donner plusieurs différences. Première différence, Ika Benayou Avel Melamdin. Est-ce qu'on va lui apprendre les bonnes manières ou pas ? D'après Tanakama, il n'y a pas marqué qu'on lui apprend les bonnes manières. Mange mon fils, vas-y. 2500 euros de truffes, tu manges. Mais si je lui fais un TNAI ? Attends, on n'a pas parlé de TNAI. Mais si je lui fais un TNAI ? Non, c'est Moutar. On a dit que le Balabaït a le droit d'être Khosem le Poel. On n'a pas le droit d'être Khosem une BMA mais un Poel oui. Là, on parle juste que... Mélamdin. Mélamdin. Tanakama. Mélamdin. D'après Tanakama, on ne va pas être Mitrashev dans cette anaga parce que Bémet, il use de son droit. Alors que d'après Khachamim, même s'il use de son droit et même si c'est Moutar, on va quand même se soucier de qu'est-ce qu'il peut advenir. Et ma deuxième petite route, c'est Kabinayu de Ravasi. Deuxième petite route, c'est la différence entre Tanakama et Khachamim, c'est Ravasi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravasi ? De Hama Ravasi a filoulou se kharo el aliv tchor eshkole khad. Je t'ai engagé pour cueillir une seule grappe de raisin. Okhlo, tu as le droit de la manger. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en deux mots, je t'ai payé, tu as mangé... Je t'ai payé pour rien. Je t'ai payé pour rien. Mais doublement, je t'ai payé pour rien. Je t'ai mangé ma grappe et en plus, je t'ai payé. D'après Tanakama, il est d'accord avec Ravasi Tanakama. C'est-à-dire que Behemet, même dans le cas où tu vas manger la seule grappe de raisin sur laquelle je t'ai payé, tu as le droit. Alors que d'après Khachamim, non. Dama Ravasi, a filoulou bat sar el alishkole khad okhlo. Et Ravasi continue, il dit, même si tu as été engagé pour faire la cueillette de toute la vigne, la première grappe de raisin, tu as le droit de la manger. C'est-à-dire que Ravasi, il te dit, non seulement tu as le droit de manger la seule grappe de raisin, mais tu as le droit de manger la première grappe de raisin que tu vas cueillir aujourd'hui. Betricha, les deux dines de Ravasi sont complémentaires. Si j'avais enseigné le premier cas, J'aurais dit, tu sais pourquoi Behemet, ces moutons ont mangé la seule grappe de raisin que je vais cueillir ? Parce que si je ne la mange pas, il n'y a rien d'autre ! Si je ne mange pas la seule pomme sur laquelle je suis payé, qu'est-ce que je vais manger ? Donc c'est pour ça que j'ai le droit de la manger. Avalecha déhika limita vekelafshelabalabaïd Mais quand Behemet, je vais cueillir une grappe, deux grappes, cent grappes, mille grappes, alors pourquoi tu manges la première ? D'abord mets pour le balabaïd, fais ton travail et ensuite tu manges ! Non, toi tu manges en premier, tu exagères ! J'aurais pu croire que là, non ! Kabashmalan kenamna t'as le droit ! Ima litiv verecha, j'aurais pu croire d'abord mes dents, les caisses du balabaïd, fais adar lichoulé, ensuite tu manges ! Kabashmalan kenamna, deuxième dine de Ravasi ! Ve'yashwainan beha ! Si j'avais enseigné seulement le deuxième dine de Ravasi, que j'ai le droit de manger la première grappe, j'aurais dit Defcharlay kiyome lebassov ! Tu sais pourquoi j'ai le droit de manger la première grappe ? Parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, ça va, prends pas la tête ! Je t'ai mangé la première, je vais te faire la cueillette ! Abalikha, delo elcharle kiyome lebassov ! Mais quand tu m'as payé pour qu'une seule grappe ! Il n'y aura pas d'autre grappe ! Si je la mange, il n'y aura rien d'autre ! Ima lo, j'aurais pu croire que là, bébet, tu ne la manges pas ! C'est pour ça que bébet, les deux dines de Ravasi sont complémentaires ! Donc je répète, c'est ça la nefkabina entre Tanakama et Ravasi ! Et Chakami, pardon ! Est-ce qu'il a le dine de Ravasi ou pas ? Ima et Tema, troisième dine, ikabinayu des Ravs ! Ils ont le nefkabina entre eux, c'est Rav ! Qu'est-ce qu'il a dit Rav ? J'ai trouvé, c'est un parchemin caché ! Il y avait marqué sur cette Megillah de Sarim, Ici Ben Yehuda Omer ! Rachi, il est incroyable ! Rachi dit Megillah Tmuna ! Un parchemin qui était caché ! Les filles chassons, ils retrouvent à l'achot ! À l'époque de Rabi Chia, comme à l'époque de Isi Ben Yehuda, on n'avait pas le droit d'écrire Torah Sheba Alpé ! Mais, Omer Hachi, On a plombé ! Chez Aya Shoméa Dava Chidouche ! Il avait peur de l'oublier ! Il avait le droit de s'écrire des petits mémos ! Aya Kotvo Masiro Minay ! C'est-à-dire que tout ce qui est interdit d'écrire Torah Sheba Alpé, c'est pas un issour sur etsem aktiva ! Comme Shabbat, j'ai pas le droit d'écrire ! C'est pas que j'ai pas le droit d'écrire ! pour étudier la Torah Sheba Alpé ! Mais si Bémet, tu l'écris pour toi, c'est tes mémoires à toi, alors tu as le droit ! C'est une clé USB que tu es en train d'écrire ! C'est juste pour ta mémoire ! Ça n'a rien à voir avec la rédaction ! C'est pas une rédaction de la Torah Sheba Alpé que tu es en train de faire, c'est juste pour toi ! Alors Isi Ben Yehuda, qu'est-ce qu'il nous disait ? Ici Ben Yehuda nous disait Il n'y a pas marqué qu'on parle d'un poêle là-bas ! Quand tu iras dans la vigne et de ton amie, alors tu pourras manger ! La Torah nous parle de n'importe qui qui entre dans ma vigne, il a le droit de manger ! N'importe qui ! Ben Mara, Rav il a dit, Le Shavak Isi Chaye, Le Chol Bré ! Ici Ben Yehuda, finalement, il va dépouiller tous les agriculteurs ! Pourquoi ? Parce que si n'importe quel propriétaire de champ, son champ finalement, il y a le cœur, comme pendant la Shemitah, comment je fais moi pour cultiver mon maïs ? Amar Avashi ! Amrita le Shmate Kamede Rav Kana ! J'ai lu cet enseignement devant Rav Kana et Rav Kana m'a répondu, J'ai le droit de venir manger chez toi dans ton champ, quand je vais faire un petit Tavoda. Tu ne m'as pas engagé, mais je vais travailler pour pouvoir manger. Ce n'est pas que je passe, je suis en balade, je suis en Tioul, et je prends une pomme et je la mange. Ça c'est sûr que c'est interdit. Mais si je viens, je fais un petit maassé, une petite féoula, alors ça me donne le droit de pouvoir profiter de tes prix aussi. Et sur ça, même Rav nous dit, mais même ça, c'est désagréable ! Amar Li ! Même ça c'est désagréable ! Pourquoi ? Parce qu'un homme préfère, je préfère louer les services d'un homme. Même s'il va me prendre tout mon pardesse, mais au moins je contrôle. Ça veut dire quoi je contrôle ? Je sais qu'il va venir aujourd'hui. Demain il n'est plus là. Il va venir une heure, dans une heure il n'est plus là. Mais si Mehmet n'importe qui peut s'investir lui-même, d'avoir le droit de prendre, parce qu'il a fait un petit maassé, alors n'importe qui peut venir y manger. Là Mehmet, ce n'est pas une heure, ce n'est pas un jour, c'est 335 heures. Exactement, il ne me restera plus rien. Mais en tout cas, d'après Tanakama, il n'a pas le din d'Issi Ben Youda, alors que d'après Chachamim, il y a le din d'Issi Ben Youda. Comme ça il dit, c'est le poël qui a le droit de manger. Ici Ben Youda, il dit, n'importe qui qui te fait un petit maassé, même si ce n'est pas ton poël, il a le droit de manger. Chachamim, eux, ils disent que Mehmet le poël a le droit de manger. Mais pourquoi ? Parce que si déjà, il a le droit de manger plus que son salaire. Pourquoi ? Parce que si déjà, n'importe qui a le droit de venir chez toi et manger, quand il fait un petit maassé, alors que chez Ken le poël. Hein ? Même plus ! Arrête finalement, quel est son salaire ? Il n'a pas de salaire, il n'est pas engagé. Parce qu'il a fait quelque chose. Il n'est pas engagé. Il a le droit d'entrer dans Mont-Rachot. Il a le droit d'entrer, oui Monsieur. Il a le droit d'entrer. Dans la PH revient, mais pas dans Mont-Rachot. Je suis d'accord, ça c'est le dit. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de nous dire La Torah nous a permis de rentrer chez toi, pour pouvoir faire un petit sillon, si je vois quelque chose qui ne va pas. Et en récompense, je vais prendre une pomme, je vais prendre une vigne, je vais prendre une grappe de raisin. Ah, mais ça dépasse largement ce que tu as été payé. C'est de là que Kachamim te dise, mais mettre un poël a le droit de manger plus que ce qu'il a travaillé. Alors que d'après Tanakama, let's l'aider ici Ben Yehouda. Il n'a pas le vigne d'ici parce que Tanakama est une dapka le poël et pas n'importe qui. On continue. Imaïlo. Cheila Aksuma de la Gemara. Poël Michelo ou Ochel ou Michel Shamaïm Ochel. Hein Poël ? Ce qu'on lui a donné le droit de manger, c'est Michelo, c'est-à-dire que c'est Tosefet sur sa avoda, sur son salaire, ou Michel Shamaïm Ochel. C'est comme les Matanim que la Torah a donné au Anim, au Kohanim, au Lévi'im. Matanamina Shamaïm. Rien à voir avec ton salaire. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on s'en fout. Arrête de toute façon il mange. Ça change quoi ? Arrête même si... 2 secondes. Même si tu me dis que Michelo ou Ochel, c'est la Kadosh Bokou qui me l'a donné. Masmechané si c'est Michelo ou Michel Shamaïm. Lémaï nabkamina damart nulishtu banay. Nabkaminaï est-ce que je peux dire donner à mes enfants, à ma femme. Si c'est Michelo, c'est mon salaire. La Torah m'a donné une Tosefet sur mon salaire. Donc j'ai le droit de donner ma Tosefet sur mon salaire à ma femme. Par contre, si c'est Michel Chamaïm, alors la Torah m'a donné un droit de manger. Mais je ne peux pas donner à ma femme. En trois parenthèses, c'est un grand dion dans les postchimes. Est-ce que quand je suis invité chez quelqu'un, et que j'ai le droit donc de manger, est-ce que c'est une vraie balloute que j'ai sur la nourriture ou bien non ? C'est un Shrutahila. Nafkaminaï, est-ce que j'ai le droit de mettre dans la poche ? Ça se fait abs. Mais ce n'est pas grave. C'est une shéla. C'est une shéla. Si c'est pour moi pour plus tard, oui. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, non ? Trasak. Alors Bebet, il y a... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas c'est une grande shéla. Une des Nafkaminaïs qui est intéressante à connaître, c'est quand on est invité, comme c'est souvent le cas, le soir de Pessar. Alors il faut savoir que la matza qu'on mange le soir de Pessar, il faut qu'elle soit à toi. Comme le hétron. Il faut que ça soit le tien. Il y a une dine de shéla sur la matza. Maintenant, si Bebet, quand tu es invité chez moi, c'est un Shrutahila, mais jamais au grand jamais, la matza t'appartient. Allo ? Finalement tu as fait la mitzvah ? D'accord ? J'avais un ami, je me rappelle, il avait dit à son père, Papa tu me donnes la matza ? Son père me dit, moi ça ne va pas la tête, tu es mon fils, je ne vais pas te donner la matza. Il s'était vexé le père. Mais est-ce que Bebet, ça s'appelle ce qu'on appelle des Nervim de Fronkaït ? Ou bien c'est justifié dans la Kha ? Alors Bebet, il y a les postes qui me disent, même si tu n'as pas fait le maasékinyan sur la matza, c'est quand même à toi. Pourquoi ? Parce que la matza, au moment où tu la manges, non, au moment où tu la manges, c'est sûr qu'elle est à toi. Tu as été conné, mais les Issa. Je l'ai écouté. Donc en deux mots, est-ce que Michel Chamaïm ou Michel O'ochel a la pavina, est-ce qu'il peut donner à sa femme ou à ses enfants ? Il y a Amrèd Michel O'ochel, mais aussi c'est à toi, c'est-à-dire si une taux c'est fait sur ta masquerette, tu as le droit de donner à ta femme. Et là il y a Amrèd Michel Chamaïm ou O'ochel, mais si c'est une matza d'amina Chamaïm, il me dit, c'est à toi que la Torah a donné un s'route, les Ishto ou Benam, la Torah n'a donné aucun s'route à ta femme ou à tes enfants. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des poids libres. La Torah a donné un s'route aux poels, pas à sa femme. Ok. Alors Mehmet Ma'adine, évidemment, si j'ai pris la grappe de raisin dans ma main, alors évidemment que j'ai le droit de donner à ma femme, parce que j'ai fait un kinyad, c'est devenu la mienne. Une fois que c'est la mienne, je fais ce que je veux avec. Je la mange ou je la donne. La chaîne a elle est. Si je n'ai pas encore été zorré. Je dois en dire, viens à toi cueillir. Oui. Donnez à mes enfants. Vous savez quoi ? Aujourd'hui, d'habitude, combien je mange ? Je mange un kilo de raisin. Aujourd'hui, je ne vais pas manger. Mais donnez à mes enfants un kilo de raisin. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? On va répondre à cette question ? Pardon ? On va répondre à cette question ? Ah, on va voir. Attends. Tu es curieux. Il va falloir étudier le DAF. Il faudrait avoir de la patience qu'on fait le DAF. Non, tu la posais comme si c'était une question restaurée Il n'y a pas de réponse. Alors, il va y avoir une réponse, mais ça ne va pas être une réponse claire. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Tashma. Tashma. L'agmara, donc, elle va amener plein de preuves. Il va falloir que vous vous accrochez. C'est facile au début. Après, ça va être un peu plus compliqué. L'agmara va ramener plein de preuves pour prouver Michelot ou Michel Chavine. Tashma. L'agmara nous dit qu'il a le droit de manger plus que son salaire. Donc, ça, ça veut dire que C'est un taut c'est fait sur ton salaire. L'agmara dit que c'est une taut c'est faite sur ton salaire. La taut c'est faite, la prime que tu reçois ça ne peut pas être plus que ton salaire. Donc, ça vient dire que c'est Michel Chavine. Et là va Michel Chavine Mouhel. Comme l'agmara dit alors quoi tu vas dire Michel Chavine mais ça aussi c'est caché. Pourquoi? Même si Michel Chavine la taut c'est faite que la Torah t'a donné, il est au-dessus de ton salaire, c'est bizarre qu'est-ce que finalement tu vas être obligé de répondre que la Torah t'a donné un kinyan sur tout ce que tu vas manger même si c'est au-delà de ton salaire donc de là tu n'as aucune preuve que la Torah t'a donné une sriah un kinyan sur quelque chose qui est au-dessus de ton salaire et qu'il n'y a pas de preuve que ce soit Michelot ou Michel Chavit Tachma Rabi Laza Hasma Omer Rabi Laza Hasma il dit on n'a pas le droit de manger plus que son salaire et donc tu peux manger Rabi Laza donc tu ne peux pas manger plus que ton salaire et normalement je ne devrais pas pouvoir manger plus que mon salaire c'est normal attends mon salaire il est de sorte je ne peux pas manger pour mille ici la marquette elle est comment on va expliquer le din le passouk qui dit alors le passouk qui est magdir le dinim du poël il y a marqué donc tu vas manger tu peux manger autant que tu veux ça veut dire quoi tu aurais très bien pu me dire alors il y a deux façons d'expliquer ça veut dire à la mesure de ce que tu t'investis dans le travail tu as le droit de manger donc finalement ce que tu manges c'est une sorte de récompense sur ton salaire non pas plus non pas plus l'autre il dit non ça veut dire que on a le droit de te mettre une muselière parce que tu ressembles au balabaït l'a dit donc encore deux mots si tu me dis que c'est juste pour nous dire qu'on a le droit d'être donc je peux manger plus que mon salaire si tu me dis que c'est pour me dire que je reçois à hauteur de mon investissement alors je ne peux pas manger plus que mon salaire donc ça n'a rien à voir avec Michel Chamey mon Michelo encore plus ça c'est l'étape qu'on a vu au tout début mon ami toi quand tu travailles tu as le droit de te mettre une muselière tu as le droit ou pas ? bon alors ton poêle aussi tu as le droit Tashma Nazir Shamart nous les Ishti Oubanav un Nazir qui travaille dans la vigne il dit donnez le raisin à mes enfants on ne les coûte pas ça fait partie de ton salaire alors tu pourrais même faire bénéficier ta famille non ça n'a rien à voir la base c'est parce que c'est un Nazir on les connait surtout tu es Nazir tu travailles dans une vigne tu n'as pas honte ne t'approche pas d'un kérème d'une vigne et donc c'est un dîme spécial pour le Nazir Tashma Poel Shamart nous les Ishti Oubanav là il n'y a plus marqué Nazir a marqué Poel El Chomilo voilà qu'on n'écoute pas le Poel qui dit on est à ma famille bien m'rede Michel c'est son salaire il fait ce qu'il meule son salaire s'il veut l'acheter des cacahuètes l'agvara dit non Mike Poel Nazir encore une fois on parle de Nazir comment ? j'ai pas entendu alors allez va tanya Nazir c'est la question et toi ? c'est la même oh alors vous avez été quand même la question de l'agvara va tanya Nazir va tanya Poel il m'a dit mais pourtant on a enseigné déjà Nazir et on enseigne Poel donc bachma que c'est deux cas différents il y a le Nazir il y a le Poel c'était votre question ? pas au khachem est-ce que ces deux braïtot ont été enseignés côte à côte pour me dire que c'est une répétition ? non une était enseignée à Pompédita l'autre elle était enseignée à Soura un il a parlé du Nazir en termes de Nazir l'autre il a parlé du Nazir en termes de Poel mais c'est la même chose tachma minei ne Poel chamar tnulishti ou banai en shen shomino encore une fois tu vas me dire encore Nazir mais le problème c'est que ça va bloquer d'où est-ce qu'on sait qu'un Poel qui dit donner à ma famille on l'écoute pas tu pourras pas mettre dans tes sacs donc pas à ta famille non plus alors si c'était encore une fois le Nazir c'est pas parce que tu peux pas mettre dans tes sacs c'est parce que tu es Nazir c'est parce qu'on dit au Nazir va-t'en où on aurait dû dire le tam du Nazir mais tandis qu'on a enseigné le Nazir en tant que Poel alors on a ramené un passour du Poel mais mais il n'a rien que si on avait ni Nazir on aurait dit le tam du Nazir mais c'est la même chose qu'un Nassif là a des Poel mais il n'a rien que là-bas aussi quand on dit Poel on parle d'un Nazir Tashman Tashman je travaille chez toi mais j'ai mon fils avec moi il est petit et je fais un Tenaï avec toi c'est que j'ai le droit de lui donner des figues l'autre il dit d'accord ou bien mieux tu sais quoi moi je ne vais pas manger je veux que mon fils il mange des figues au lieu que je mange moi un kilo de figues j'ai le droit c'est mon fils qui les mange ou au chel ou au patour toi quand tu manges tu seras patour par contre le petit quand il va manger il sera chayab comment c'est possible ça comment c'est possible qu'il est chayab à rien encore une fois si c'est Michelo ou au chel c'est à moi alors ça veut dire que quand moi je mange je suis patour de masse lui aussi il devrait être patour de masse et là le Kohar qu'il est indigne de l'Okear le fils oh indigne de l'Okear lui il est chayab de masse mais il dit l'Okear pas parce que on avait vu dans les Risholim que quand tu es un Ashtar pour toi c'est encore une fois l'Okear c'est que pour le propriétaire ou le poël mais l'Okear lui il n'a pas de l'Okear l'Okear t'achètes t'achètes la Torah pour toi parce qu'on avait vu que l'Okear n'est pas chayab de masse le petit chayab immédiatement oui ils sont marqués une quantité ils sont marqués parce qu'ils déterminent une quantité que le fils il veut manger oui par exemple l'Okear pourquoi ? non parce que peut-être que l'Okear s'il mangerait plus que son père non il n'est pas marqué il n'est pas marqué c'est à toi ce que tu manges pourquoi le petit il est chayab maravina m'échoum des mirze kemékar béhémet t'as raison mais il a Torah le petit aussi le fils aussi n'est pas tour de maaser parce que c'est Michelo c'est à lui pourquoi il dit chayab mirze kemékar c'est que mirze on a l'impression étant donné que le petit ne travaille pas et que tu as fait un tenaï donc on a l'impression que c'est un mekar si c'est un mekar alors on lui demande de faire le maaser toi même si tu as fait un tenaï c'est pas mirze kemékar parce que tu travailles lui il ne travaille pas donc c'est trop mirze kemékar on a trop l'impression qu'ici il est le petit le petit je parle d'un petit mais en fait ça peut être un adulte le fils il est trop considéré comme un acheteur tachma allez maintenant suivez moi d'accord parce que ça va balser à son cas il a pris un poêle pour travailler dans un champ qui est de la quatrième année vous savez que les trois premières années quand j'ai planté un arbre il y a ce qu'on appelle orla quatrième année ce qu'on appelle neta rivai c'est à dire que c'est le même dîne que ma serre chénie soit je monte à Yerushalayim avec les fruits soit je les rachète mais non tu travailles dans un champ qui est de neta rivai chélo chélo pardon de lui a réélu le yurklu tu n'as pas le droit de manger neta rivai tu n'es pas à Yerushalayim tu ne peux pas manger donc je te dis tu travailles dans du neta rivai tu ne manges pas ok je ne mange pas donc étant donné qu'on a fait un tnaï auparavant je n'ai pas le droit de manger moi pour mais il me dit ah c'est là où c'est problématique je ne t'ai pas mis au courant c'est à dire que toi tu vas travailler et tu commences à manger je dis ah papa tu ne manges pas neta rivai le poël me dit ah mais tu ne m'as pas dit ça moi je ne serais pas venu travailler si j'avais su moi je veux manger donc étant donné que je peux maintenant faire valoir ce qu'on appelle mes cartes à out tu vas être obligé de racheter les fruits que je mange podé ou ma achilane tu es podé et moi je peux manger tranquille tu es podé la gdusha tu prends des pièces voilà comme à la serre chénie et moi et après tu feras ce que tu veux avec ces pièces tu le vas ailleurs ou je sais même avec mais en tout cas moi tu ne m'enlèves pas mon srout de achilane viens Michel Chameim maintenant c'est l'inverse si Bémet c'est Michel Chameim c'est à dire que la Torah elle m'a donné un srout achilane pourquoi tu as besoin d'être podé la Torah elle ne te donne pas de srout sur un srout achilane deux façons d'expliquer soit tu n'as jamais eu de srout achilane sur ça parce que c'est assurvé achilane donc même en tant que poète la Torah ne te l'a jamais donnée donc tu ne peux pas faire voloir ce qu'on appelle mes cartes out soit le rabbi Nuhane il dit comme j'ai l'impression que ce que vous avez ressenti mais si Bémet c'est la Torah qui me le donne c'est à dire que Bémet il n'y a même plus de srout c'est Mouta c'est la Torah qui me le donne c'est même pas d'être à réveil comme ça il dit le rare est-ce que la Torah elle me donne un srout achilane il lui permet ah non il est caché le rabbi Nuhane ce chat là il est caché la Torah va donner un truc contre elle-même ok alors tu ne le donnes pas c'est immédiat que ce n'est ta réveil comment tu le fais disparaître le iso je t'ai dit la Torah ne va pas être reconstruite la même ok donc tu vas d'après le puitat de Rashi que Bémet tu n'as jamais eu de srout achilane donc la Gémara elle demande comment c'est qu'il est il est khayaf d'être podé donc de là m'achemak que Michel ok encore une fois il y a que Bémet c'est Michel Chamaïn mais et que Bémet tu n'avais pas besoin de le racheter parce que c'est l'histoire mais étant avec ce misré Kémet Kartaout alors on n'a pas voulu faire de problème parce qu'il peut y avoir ici un problème comme si c'était mes Kartaout et finalement on le dit qu'on dirait comme il va se faire là ça commence à compliquer ça veut dire quoi à Goulab il y avait des grands pains de figues qui étaient en forme ronde d'accord et imaginons le pain de figues il s'est complètement désintégré mais toutes les figues elles se sont éparpillées donc il faut le refaire c'est ouvert ou alors ni de patrou Kaviotab les Kaviot le couvercle vous pouvez la sauter donc moi j'engage un poème pour refaire les pains de figues ou pour remettre le couvercle si on est déjà au moment des pains de figues ou alors qu'il y a le vin qui était déjà dans des tonneaux donc là normalement il n'a plus le droit de manger on est d'accord tu n'as pas le droit de manger parce que c'est si je ne t'ai pas vu au courant tu es obligé de faire maaser et tu le laisses manger viens encore une fois si tu me dis que c'est Michel Chamaïm encore une fois si Michel Chamaïm la Torah il ne te donne pas il ne saur tes veils à manger donc jamais tu n'as eu de ce qu'il y a sur ça c'est le même raisonnement qu'on a fait présentement ah ici aussi tu veux me dire Mekar Ta'out il n'a pas encore fait maaser 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 mais étant donné que Nigmar Mekar Tolemasser toi tu n'as pas le droit de manger bien fait si tu veux me dire Hanam ici aussi Meshoum de Mirze qui est Mekar Ta'out fais le maaser pour pas qu'il y ait un problème ici qui ressemble à Mekar Ta'out que tu l'as engagé à faux tu l'as trompé il croyait pouvoir en manger et boire du vin tranquillement finalement il ne pourra pas c'est qu'à cause de ça mais Mekar Adin Bebet ce n'était pas capable de faire alors là il y a un problème pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de Mekar Ta'out tu sais très bien que quand tu vas travailler pour mettre des couvercles sur le vin Nigmar Mekar Ha tu sais que tu ne vas pas pouvoir manger il n'y a pas de problème 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 Biche la malade tu sais quoi encore ? genre je te l'accorde quand il y avait des pains de figue et les pains de figue se sont effrités alors tu ne sais pas toi qui c'était avant un pain de figue et qui s'est effrité il n'y a pas de problème on te demande de le faire pour la première fois donc Biche la malade il n'y a pas de problème à Goulam il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème là tu peux dire je pensais que ça n'avait jamais été fait que le n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et là il n'y a pas trop le couvercle il a sauté mais attends si le vin il est déjà dans les tonneaux ça y est c'est du thével tu ne peux pas boire tu le sais tu sais très bien quand tu vas travailler chez moi que tu ne pourras jamais boire alors pourquoi je suis obligé de le faire donc là tu ne peux plus dire Michou Mirzekemi Karteoud il a le corps rare c'est parce que Béhémène c'est Michel c'est Michelo il a déjà fait le brasser à lui il ne l'a pas dit non regarde c'est ce qu'il a déjà fait lui il a déjà fait il demande de mettre les couvercles parce qu'ils se sont ouverts magnifique je l'ai répondu à ça tu as dit parce que la mère mais deux secondes s'il a déjà fait tu ne peux plus manger il n'y a plus de srutahila le srut du poel il n'est que quand tant que c'est pas fini tant que le guia au stade de maasser il sait très bien que c'est du thével et donc c'est pas qu'il a un srutahila surtout qu'il n'a plus le droit de manger le tonneau c'est pas qu'il s'est ouvert il s'éclate il s'est éventré et tout le vin est reparti dans sa cuve donc moi quand je t'engage je te dis il faut sortir le vin de la cuve tu mets une pompe ce qu'on appelle un remontage et tu me le mets dans les tonneaux donc moi je sais pas qu'il était déjà dans les tonneaux avant moi je crois que c'est la première fois qu'on le fait c'est pour ça que je vous ai dit restez avec moi parce que l'agmara continue sur sa lancée c'est-à-dire on passe d'une vague à une autre on fait du surf le yaïn il descend dans le bord donc même si on te demande de monter le yaïn du bord il est déjà le yaïn du bord tu le sais donc encore une fois ici on est à l'évade qui va comme le yaïn c'est-à-dire que le yaïn du maasser n'arrive que quand tu filtres le vin c'est-à-dire que le vin évidemment il y a toutes les pots les 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 chmarim il y a les 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 charsanim bref il y a plein de détritus il y a plein de déchets qu'il faut trier d'après Rabia Kiva c'est qu'à ce moment-là quand tu enlèveras cette couche au moment où il va être tosses ça va faire remonter tous ces détritus à la surface tu vas les enlever c'est à ce moment-là où il est yaïn du maasser donc en deux mots donc en deux mots pas quand il descend dans le bord bien après donc moi je sais pas qu'il y a déjà un khayaf de maasser oui donc je sais pas que j'ai déjà un sora khila en voyant le vin du bord il serait matrimé ou pas deux secondes non on s'en fout de voir le vin pourquoi ? parce que quand tu es venu me chercher j'étais à mon bureau tu es venu m'engager on me parle du moment d'engagement le m'écarté où tu es le moment d'engagement mon engagement tu m'as pas dit je ne savais pas c'est pas moi qui n'avais pas encore eu de gmar maasser ben n'imale ou pourquoi on ne lui dit pas tout simplement i bailechou asouke adataïchou vous auriez dû vous le demander d'ilma à maqpé peut-être que béhémet il y a déjà eu ce stade pourquoi tu ne te passes pas la question tout seul ben après la gmariaï on parle d'un endroit que celui qui tire le vin de la cuve c'est lui qui doit trier donc étant donné que c'est mon travail je ne vais pas te demander pourquoi tu ne l'as pas fait c'est mon travail je ne vais pas te demander est-ce que tu l'as déjà fait donc c'est déjà asouk beahila c'est mon travail on m'a dit ben ah j't'ai des tannés rafzvid et maintenant rafzvid ben des rabi au shaya il a enseigné yaïn mechiyarane le bor veik kapé que les kulal yaïn qui est isra khayab de maasser au moment du kippon c'est-à-dire qu'on enlève on le filtre les rabia qui va au mer mechiyash les bechabiot rabia khayla il dit même quand tu l'as mis dans les chabiots il y a encore une deuxième un deuxième filtrage à faire c'est à ce moment-là dans les chabiots qu'il sera khayab de maasser alors on n'a même plus besoin de dire qu'il est tombé dans la cul on peut dire qu'il est encore dans le chabiot mais c'est juste que moi je pensais qu'il n'avait pas encore eu le deuxième filtrage je ne savais pas que vous aviez déjà fait ce qu'on appelle le machelé le filtrage encore une fois vous auriez dû me le demander pourquoi vous ne le demandez pas sur ça il répond sur ça on parle comme tout à l'heure celui qui met le couvercle c'est lui qui fait le dernier qui passe la dernière fois la passoire et donc en deux mots étant donné que c'est mon travail c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé je pensais que et donc je récapitule étant donné que moi dans ma tête j'étais persuadé que quand tu m'as engagé pour faire ce travail dans le vin je pensais pouvoir prendre un verre de vin tranquille tu me dis ah ne touche pas c'est déjà fini je t'ai engagé parce que le couvercle il a touché il a sauté tu te dis mais ça c'est mes cartes à haute même si Michel Chaney c'est Mirzé qui met les cartes à haute et donc c'est pour ça qu'on te demandera de faire le mal à serre pour que je puisse boire tranquille tâche-ma là aussi il faut que vous restez bien accroché avec moi sur quoi regarde tu me payes 100 shekels la journée moi je mange pour 10 shekels de raisin d'habitude fais-moi son 10 shekels fais-moi son 10 shekels je ne mange pas ok toi tu es d'accord tu me payes 100 shekels alors quand je fais travailler mes enfants je te dis ils ne mangeront pas donne-moi son 10 shekels allez aider avdo vichyfrato agdo im mon éven ma chiffra valide ishto ma femme mais pene si esben d'ahat parce que eux je peux leur dire vous mangez pas il va nous rajouter sur le salaire mais pas pour ces enfants qui sont jeunes ils ne peuvent pas savoir ils ne peuvent pas savoir ils ne sont pas sur sa béhéma ça n'a rien à voir avec le d'ahat l'imkhol la béhéma c'est parce qu'il y a une histoire de l'otard même si c'est ta béhéma à toi m'y pede c'est un bain d'at kassal kadat c'est un bain d'at ici minastam ça c'est la michelin qu'on verra demain dans ça dit guimel amudalef minastam cette michelin elle parle qu'il nourrit ses enfants s'il est nourri le salaire de ses enfants à qui il est au père donc le salaire m'appartient maintenant si ton sroutahila ça fait partie de ton salaire alors je pourrais dire c'est quoi ne mangez pas de façon à ce que je gagne sur le salaire parce que de toute façon le salaire m'appartient l'alcochah mais c'est michel chamayim yamret bishlama michel chamayim au chel ça bien si tu me dis que c'est michel chamayim mais je suis marié no kotet c'est pour ça que je ne peux pas être kotet pour mes petits-enfants sur leur salaire parce que c'est michel chamayim c'est un srout qui reçoit directement de la kadosh bochou de mettre en bouche je ne peux pas les interdire de mettre en bouche ils n'ont pas de d'ahat l'imkhol et là yamret michel au chel mais si bémet le hétérachila c'est une tossefette sur la masquerette ta masquerette elle est à moi je fais ce que je veux le ktanim aussi on pourrait devoir être kotet quand c'est l'egdolim ils sont béni me chila quand c'est l'egdolim quand c'est l'egdolim ils ne savent pas être mochel maintenant ça c'est si c'est michel chamayim ils doivent être mochel ils ne savent pas et donc le salaire à qui il est ? l'opsi ah yachit si c'est ainsi tu ne les nourris pas alors l'egdolim aussi tu ne les nourris pas donc l'egdolim aussi c'est à eux yachit gdolim nami gdolim aussi tu ne voudrais pas pouvoir être kotet on met la taquem ah gdolim il y a des les kamakhles les gdolim ils savent très bien que bémet c'est leur droit mais ils sont mochel pour la faire il y a une braïta qui ne dit pas comme notre mishna dans la braïta on va voir que tu ne vas pas avoir le droit d'être kotet pour tes enfants mais tu as le droit d'être kotet pour tes avadim kotet donc là c'est ça la question dans la mishna qu'on verra demain qu'on a déjà cité qu'on va déjà expliquer on a vu qu'un évède katan tu n'as pas le droit de lui prendre son panier alors que dans la braïta il y a marqué que tu as le droit de lui prendre minastam si dans la braïta on parle que tu ne les nourris pas dans la mishna on parle que tu ne les nourris pas dans la braïta aussi on parle que tu ne les nourris pas si tu ne les nourris pas le salaire revient au évède si le salaire revient au évède alors comment tu fais pour être kotet n'est-ce pas que les deux on parle que tu les nourris pardon n'est-ce pas que les deux on parle que tu nourris le évède et malgré ça même si tu les nourris que le salaire normalement te revient dans notre mishna tu ne peux pas lui prendre tu ne peux pas lui prendre parce que c'est un srut qu'il a minastora Hachem lui a donné donc c'est ça la brahloquette on touche au but notre cher Yaakov on n'a pas de réponse claire apparemment c'est ça la brahloquette et bien vous allez voir que ça va être ça la maskana la brahloquette entre la brahloquette et la mishna d'après la mishna c'est la maïm la brahloquette d'après la brahloquette c'est michel on est posé avec michel chamey donc minastora comme si tu ne peux pas être côté sur un katal ou sur un évén katal la gmoire elle répond non ? tu n'as pas de problème des coups l'allemain michel l'horel l'horel ici on parle que michel l'horel ça veut dire quoi que le salaire t'appartient ah le salaire il m'appartient ça dépend si tu nourris ton évén donc son salaire t'appartient si son salaire t'appartient le budget sandwich qui est compris dans son salaire t'appartient aussi donc tu peux être côté ça c'est la brahloquette la mishna elle parle que tu es pas malhéla maisonote tu ne les nourris pas donc le salaire lui appartient à lui si le salaire lui appartient à lui tu ne peux pas être côté quand c'est d'éctanime et quand c'est d'éctanime il y a l'horel 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 si tu me dis que notre brahloquette je m'allais l'horel et le salaire t'appartient alors tes enfants aussi le salaire t'appartient pourquoi tu peux pas le prendre l'horel 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 pourquoi tu peux pas prendre sur tes enfants le tsar de ton fils ou de ta fille quand ils sont katanes la Torah elle te l'a pas donné c'est à dire que ils peuvent pas même si finalement le salaire t'appartient le tsar qui va ressentir au moment où il pourrait manger il ne va pas pouvoir manger ce tsar là la Torah elle te l'a pas donné quand c'est un éveil tu peux mais quand c'est un katane tu peux pas quand c'est ton fils tu peux pas voilà on finit parce qu'après il va falloir faire tout il faut finir parce qu'on est sur la lancée notre Mishnah on parle de c'est pour ça que et tes enfants et tes avenis tu n'as pas droit et la vraie ta donc la Gman a dit ça vient d'après le Mande Amaren un Rav un Rav un Adan peut dire à son éveil travail je te nourris pas donc c'est ça notre Mishnah dans notre Mishnah je lui dis travail je te nourris pas et en plus je peux être côté sur toi éveil et là je peux pas être côté 7 c'est pour ça parce que étant donné que je te nourris pas je peux pas être côté 7 quand tu es katane parce que ton salaire ne m'appartient pas je peux pas te dire tu travailles je te nourris pas et là mais d'après le Mande Amare que je peux te faire travailler même si tu n'es pas nourri par moi alors je comprends pas mais Icaratine le travail m'appartient même quand tu n'es pas nourri alors pourquoi je peux pas être côté 7 on revient à dire et là il dit il dit je veux dire que on les nourrit pas alors c'est quoi la Makhloquette ou bien appliqué peut-être c'est ça la Makhloquette Makhsavar yachol ou Makhsavar yachol la Makhloquette elle est est-ce que je peux dire à mon éveil travail je te nourris pas et si je peux te le dire donc je peux prendre ton salaire et ton sandwich ou bien je peux pas te le dire et donc je peux pas prendre ton sandwich et ton salaire non plus c'est comme ça alors notre Braïta qui dit que je peux le faire je sais pas qu'il pense que notre Braïta je peux le faire parce que yachol l'omar éveil as-se-i-mi-veni-zan-cha mais Rabi Uchanan il est posé comme la Braïta mais Rabi Uchanan il est posé que Bémet Adon il peut dire à son éveil travail je te nourris pas c'est la Braïta c'est pas la Mishnah alors la Braïta comme je vous l'ai dit c'est une hachon bra c'est une hachon chout la Braïta c'est ce qui a été enseigné à l'extérieur de la yeshiva de Rabi Uchanan comment Rabi Uchanan il peut préférer une Braïta et une Mishnah et là découle la Mishel Shami Mokhel à cause de ça on dit que Bémet apparemment d'après tout le monde Mishel Shami Mokhel et c'est pour ça que je peux pas t'empêcher de manger et être kotzet sur ton dos parce que c'est un sroute que tu as personnellement Velomatik Atzit ah c'est quoi kotzet alors Oumai kotzet d'Amar Abushaya Maisonot non quand je dis kotzet c'est juste que je vais voir le balabaït l'employeur je lui dis quand mes enfants ils vont venir ou quand mon évent il va venir donne lui bien à manger avant comme ça il ne mangera pas pendant le travail l'agman a dit c'est pas vrai tu peux pas dire ça pourquoi parce qu'on a mis en parallèle le évent et la BMA ce que tu peux pas faire pour un évent tu peux pas faire pour la BMA oh pour la BMA tu peux faire on avait vu dans la BMA tu peux lui donner plein à manger comme ça elle ne mange pas pendant le travail des kotzet d'autres évent d'un coup de cela alors il y a la BMA aussi on pourrait être kotzet oh tu m'as dit que la BMA on peut pas il y a l'histoire de l'autarsom sans bédition donc c'est pas ça et là on est deux au mur on est obligé de dire que la BMA elle dit que tu peux être kotzet pourquoi parce que le sandwich ça fait partie de ton salaire si ton salaire m'appartient parce que je suis ton adon alors j'ai le droit de dire au balabaït ton employeur ne lui donne pas à manger de toute façon je récupère le salaire et le sandwich mais si c'est Michel Chameymochel c'est un skout que le poêl il a c'est la Mishna c'est la Mishna comme on l'a dit donc la Mishna elle dit que Michel Chameymochel et la BMA et la BMA elle lui dit Michel O et on n'est pas vous c'est comme la BMA tu as eu ta réponse même si la BMA j'ai le moc j'ai le気 Sous-titrage FR ?